Il sera 50% du prix des matériaux de construction, des réservoirs d'eau et des matelas qui seront vendus à la population touchée par l'ouragan. Il a également ajouté que l'année scolaire reprendra dans les zones touchées. Dans les institutions qui ont suivi des hommages, des alternatives seront recherchées afin que nos enfants et nos jeunes puissent retourner dans l'environnement sûr et paisible des classes avec leurs enseignants. Le 27 septembre, Pina de Rio a été frappé pendant 6 heures par l'ouragan Iann qui a traversé son territoire par le sud avec une catégorie 3 sur la chale de 100% sur 5 et de vins soutenibles plus de 200 km par heure. Le phénomène est naturel a causé des dommages importants encore longtemps que c'est en agriculture, en les zones de tabac, aux réseaux électriques et téléphoniques, aux habitations, aux routes et aux infrastructures économiques. Dans le but de tournir en protection économique social, les familles ont été totalement ou partiellement touchées par l'impacte de l'ouragan Iann. Dans les provinces, les villes de Rio, Artemisa, Mayaveque et la Habano, ainsi que dans la municipalité spéciale de Isla de la Juventud, le Conseil des ministres a approuvé que le budget de l'État finance au 50% du coût des matériaux de construction, des réservoirs d'eau et des matelas vendus à la population touchée. Cette décision est interinée dans l'accord en 9.411 de l'organe gouvernemental subnationnel, le journal officiel de la République de Tugan numéro 59 extraordinaire du 1er octobre 2022. Conformément à ce qui précède la population affectée, à laquelle les produits de crise de Suisse ont vendu, les acquièrent à une réduction de 50% sur leur prix actuel. À l'autre, quant à tenir le transit selon lequel personne ne sera laissée sans abri dans notre pays, l'accord 9.411 prévoit que les personnes dont les revenus ne sont pas suffisants pour acheter les biens subventionnés pourront accéder à des prêts bancaires ou demander des subventions pour l'achat des matériaux de construction à la charge obligée de l'État et demander un financement par l'assistance sociale dans le cas de Matela, le tout conformément aux dispositions de la législation en vigueur. Pour la mise en œuvre de cette mesure, il est d'une importance capitale le travail effectué par les bureaux de démarche pour la population concernée et affectée. Chaque cas est évalué et l'essentiel des cibles est orienté. L'augmentation des revenus pour tout suivre une politique de développement est le principal défi auquel est confrontée l'économie cubaine actuellement. a déclaré la première vice-ministre cubaine de l'économie et de la planification Miltre et Granadino qui effectue une visite de travail en éclatement.